On sait très bien ce qui va se passer à Castres, on les connaît depuis pas mal de temps maintenant. On connaît aussi leur série de victoires à domicile, ils sont invaincus depuis 18 ou 19 matchs. Donc on sait à quoi s'attendre et puis il y a en plus ce petit côté sympathique qui est le derby entre Castres et Toulouse. Donc voilà, d'avoir une grosse ambiance, ça va être un bon match de rugby. Toujours une grosse ambiance des supporters, on connaît l'appétit qu'ils ont quand ils jouent à domicile. Donc voilà, et en plus je pense que cette saison ils ont ajouté aussi le fait de bien jouer au rugby avec leurs 3K, que ce soit leur père de centre, Jumoura, Nakossi, enfin voilà, ils ont une belle équipe et ils mettent de l'appétit dans les zones de contact et ils arrivent à bien jouer au rugby. C'est sûr que ça a été un peu compliqué, je crois qu'on n'a pas vraiment gagné de gros cette année à part à Montpellier en début de saison. Donc ouais, c'est... La Rochelle aussi, le premier match, pardon. Mais voilà, ça remonte donc demain, c'est un bon test sur tout, sur plein de points, que ce soit dans le combat, dans le jeu et voilà, un gros match à l'extérieur. Je crois qu'avec Toulouse, c'est la première fois que je vais jouer à Castro. Je crois que la première année, j'étais blessé et après, sur les tournoirs, je n'y ai pas été. Et je crois que c'est ça. La dernière fois, c'est avec Bordeaux que je suis allé. Ça a été un moment compliqué parce qu'on ne savait pas trop comment sortir de cette spirale négative. Il y avait des bons matchs, mais pas complets. Finalement, on a réussi à faire ce bon match contre Bordeaux à domicile. Je pense que ça a été important. Après, on a un match nul, peut-être un peu plus à aller chercher au Stade Français. On se le perd à la fin. Les deux matchs du Stade Français sont difficiles quand même. Et Montpellier, qui arrive premier, costaud, ont fait un bon match, donc ça nous fait du bien. J'espère que ça va continuer. Les internationaux qui sont rentrés vont faire... Maintenant, on a un vrai test demain à l'extérieur contre une grosse équipe. On verra demain ce que ça dit. C'est une fin de saison qui va s'enchaîner. Les internationaux, malheureusement pour eux, ils n'en vont pas trop de vacances. Nous non plus, on n'en a pas eu beaucoup avec ces reports Covid. Donc on a enchaîné, mais c'est la fin de saison qui arrive avec les phases finales dès la semaine prochaine. J'allais dire des beaux jours, mais bon, vu ce qui se passe là aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça sent bon. Après, choisir, je crois que le Stade Toulousain ne l'a jamais fait. On va y aller. Et si ça nous sourit, tant mieux. Si ça ne nous sourit pas, on se concentrera sur une seule tâche. Mais on va y aller pour jouer les deux tableaux à fond. C'est des choses qu'on a vécues, donc voilà, on revoit. Mais c'est sûr que c'est bien de revoir ça de l'extérieur. Et les discours, les moments que tu vis quand tu es à fond dedans et quand tu ressors, c'est différent. Mais je trouvais ça sympa. Au départ, on était un peu sceptiques. Parce que c'est vrai que c'est bizarre, on n'est pas habitué à ça. Et après, quand ils te présentent le travail qu'ils ont déjà fait par le passé, tu te dis « Ah ouais, quand même, c'est pas mal, ça peut faire un truc sympa ». Donc on était tous contents. Et au départ, c'est vrai qu'on a fait un peu attention à Mathieu et après, finalement, il était fait passer de la maison. Donc il était là et c'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.